Nous sommes aujourd'hui à Lunel, dans l'Héros, dans l'atelier utopique de Claude Pelé, qui nous reçoit pour une interview sur sa carrière d'auteur de bande dessinée. Claude, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes né à Lunel, je crois. Donc, Lunel est une jolie petite ville où il se passe plein de choses. Il y a une librairie BD qui vient de s'ouvrir. Et vous êtes en train de développer une série en autonomie, en dehors du mode éditorial classique. Alors, revenir Claude, quel lecteur de BD étiez-vous étant petit ? Moi, j'ai commencé mes lectures par Astérix. C'est vrai que mes parents, à chaque Noël, m'offraient un Astérix. Donc, j'ai commencé par Le Domaine des Dieux. Ça, c'est une nouvelle édition, parce que les bouquins que j'ai, ils ont 50 ans aujourd'hui. Donc, ils sont un petit peu abîmés parce que je les ai lus, relus, relus et re-relus. Donc, évidemment, aujourd'hui, ils ne sont plus en état. Donc, je commençais par Le Domaine des Dieux. Donc, chaque Noël, à partir du moment où j'étais en capacité de lire, donc à partir du CP, on va dire, jusqu'en sixième. Donc, j'ai lu pas mal de bouquins et de collections. Ce qui m'a, comment dire, le dessin du Derzot, gamin, m'a profondément troublé, touché. Et m'a donné l'envie, ou m'a conforté dans l'envie de faire du dessin, en tout cas. Voilà. Donc, j'ai été bercé par Uderzo. Je pense que je ne suis pas le seul. Après, bonne des l'âge de 11 ans, pour la petite histoire et anecdote, j'ai été au cinéma voir un film de science-fiction de super-héros. Alors, ça va être un film de super-héros japonais, je pense, déjà à l'époque. Et, allez savoir pourquoi, en rentrant chez moi, je passe devant un buraliste, auquel je passais tous les jours pour aller à l'école. Et là, à 11 ans, je ne sais pas pourquoi, je rentre dedans. Et parmi tous les magazines, je vois celui-là. Donc, c'est un strange animal. En tout cas, c'est collector, ça s'arrache. C'est celui que j'avais acheté à l'époque. Et là, je tombe follement amoureux de tous les héros présents là-dedans. Et là, je suis devenu accro complètement. Tant au style de dessin, à la dynamique de lecture, à tout ce que ça véhicule et tout ce que ça porte. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de jouer le dessinateur chez Marvel. Voilà. Et on voit d'ailleurs, vous avez toute la collection derrière. Oui. Et alors, Marvel, comment ça s'est passé avec Marvel ? Ah, mais à 11 ans... 11 ans, difficile. C'était une utopie déjà. Oui, déjà. Sachant qu'en plus, je n'avais aucune technique ni quoi que ce soit. Moi, je suis autodidacte. Donc, j'ai passé des années et des années à travailler. À 11 ans, évidemment. Bon, il faut tout apprendre. En atomie, la GSU, il y a tout ça, machin. Donc, j'ai été aidé par les comics, évidemment. Et après, à 16 ans. Donc, à 16 ans, j'intègre les beaux-arts de Nîmes. Et là, je rencontre des gens plus âgés que moi. Parce que j'étais le cadet de l'école. J'avais 16 ans quand je suis en train aux beaux-arts. Et des potes à moi, on discute BD, etc. Et ils me disent, tu devrais essayer ça. Donc, évidemment, je tombe sur... Bon, ça, c'est la seconde édition. D'accord. Oui, chez Largo. Je tombe sur la quête de l'oiseau du temps de Loisel. Et là, j'ai dit, wow, putain, je prends une claque là, on est monumentale. Parce que d'abord, c'est français, quoi. Et tu dis, wow, on peut faire ça quand même en France. Enfin, on peut faire ça, quoi. Et là, en plus, tout le monde d'Honérique et tout ça. Enfin, le dessin foisonnant de Loisel, il y a tout qui joue. Et puis l'histoire, bon, bref. Donc là, j'ai dit, wow, en fait, c'est... Ouais, ce qui m'intéresse, c'est de raconter des histoires, en fait. Et de véhiculer quelque chose, de quoi. Et dans le même temps... Alors, c'est curieux parce que ça ramène à ma série, en fait. C'est que dans le même temps, je lis aussi la foire aux immortels d'Anki Bilal. Et après, évidemment, rétrospectivement, j'achète tout ce qu'avait fait Bilal. La croisière des oubliés, le vaisseau de pierre, etc. Et son dessin, aussi m'attire, quoi. Enfin, cette époque-là de Loisel. Pas de Loisel, pardon, de Bilal. Voilà. Son dessin sur le vaisseau de pierre, tout ça, la hachure, tout. Bon, il y a quelque chose, un grain qui me plaît, quoi. Et donc, voilà. Alors, quand on fait un parallèle, quand on prend les deux, on s'aperçoit qu'il y a la fantasy et la science-fiction. Et ça me ramène à ma série où je mélange deux univers, un de science-fiction et un autre de fantasy. Je n'avais pas remarqué jusqu'à maintenant. Et voilà, le lien est fait. Voilà. Donc, après, évidemment, une fois que j'ai tout ça, j'ai agrémenté ma collection, ce qui est derrière la planche, et là-bas, tout ça, part de l'héroïque fantasy et de la science-fiction. Donc, en passant par Adamoff, les eaux de mortes lunes, comment dire, l'épée de cristal, le chris, l'histoire de la lune noire, les chevaliers de la lune noire. Oui. Et vous le disiez, vous avez toujours le temps de lire de la BD, même en étant auteur, aujourd'hui ? Aujourd'hui, pas trop. Moi, hein ? Un peu moins. Ouais, aujourd'hui, vraiment pas beaucoup. Alors, tu sais, le dernier bouquin que j'ai lu, c'est La Guerre des Lécors. Ah. Voilà, La Guerre de Lucas, parce que, étant fan de Star Wars, forcément, aussi, oui, parce que ça, j'ai découvert à 13 ans, donc, évidemment, tu prends une grosse claque, et puis après, tu vois, je casque le darbador là-haut, et quelques maquettes à droite et à gauche. Forcément, effectivement, on sent l'influence, voilà. Qui est aussi un monde de Star Wars qui ménage et la science-fiction, et quand même un peu de fantasy, quand même, il y a la magie, et puis c'est aussi un western, quand même, de l'espace. Donc, voilà, tout ça contribue à ce que je... Oui, là, ça nourrit vraiment tout ce qui est mon envie de raconter, en fait. Moi, je suis devenu dessinateur par envie de raconter des histoires. Par envie de raconter des histoires. Et à partir de quand vous êtes vraiment, officiellement, dessinateur ? Il y a combien de temps, du coup, que vous êtes... Alors, c'est une première BD publiée. Ah, publiée, donc c'était Le Gard dans l'Histoire, donc c'est en 2005. Voilà, vous commencez par une série historique, il va y avoir aussi l'Od, je crois. Oui, oui, mais c'est pas à propos d'en parler de la BD, parce que c'est un condensé historique qui démarre, donc, avec les soulages de pierre, néandertal, et on finit dans les années 80. Donc, à chaque page, chaque fois qu'on tourne une page, c'est 700 000 ans d'histoire qu'on saute, donc il n'y a pas de personnages récurrents, c'est pas de la... C'est pas... Voilà, c'est un truc historique. C'est pas de la BD. Et alors, du coup, je crois que vous avez rencontré une de vos deux influences, elle me rencontre avec Régis Loisel, elle a été déterminante, après, pour vous, je pense. Ben oui, parce que moi, je travaillais dans cette espèce d'énergie-là, de toute manière, et à un moment donné, j'avais déjà mon projet en tête, parce que j'ai commencé à écrire en 90, les bribes de cette histoire, ont germé en 90, parce que j'avais rencontré Serge Le Tendre, tout d'abord, qui habitait à Ville Vieille, à côté de chez moi. Et donc, j'ai été le rencontrer, et il m'a dit, ben bien, à la maison, on discute, on va voir. Et moi, j'étais jeune, j'avais 89, du coup, donc j'avais 24 ans. Et pour aller chez Le Tendre, je ne pouvais pas arriver les mains vides. Donc, j'écris une petite histoire rapide, ça s'appelle La Malédiction de Ramagor, sur laquelle je fais 12 planches. Et j'amène ces planches-là à Serge, qui regardent mon travail, etc. Bon, il me dit, graphiquement, c'est pas mal. Là, la mise en scène, c'est plutôt sympa, c'est intéressant. Bon, bref. Mais il me dit, bon, tu ne sais pas raconter, donc tu ne sais pas écrire. Donc, il m'a épaulé, ou accompagné, pour apprendre à écrire un scénario, en tout cas, bien sauturé. Voilà. Mais après, j'ai rencontré Régis Ouzel, parce que je travaillais sur ma série, mais alors, en dilettante, ou à temps perdu, ou quand j'avais du temps, parce qu'il faut gagner sa vie quand même un petit peu. Et donc, j'avais foison de dessins, de recherches, même d'essais de planches et tout ça. Et Régis est descendu à Montpellier faire la promotion de magasin général Toméen. Et ma compagne de l'époque m'avait dit, écoute Claude, si tu ne vas pas à la rencontre de Loiselle, je te quitte. Tiens. C'était... Bon. Alors, c'était une galégearde, mais quand même. Donc, je monte un dossier, et je vais donc voir Régis à Afnac, qui, gentiment et aimablement, m'a consacré une demi-heure avant d'entamer le forum. Il y avait Jean-Louis Tripp qui attendait derrière, et tout le public attendait, et moi, j'étais debout avec Régis et il regardait mon travail. Et il m'a dit, écoute, tiens, prends ma carte, envoie-moi ce que tu fais, et on en discute. Du coup, c'est plutôt sympa, parce que s'il a pris autant de temps pour regarder mon travail, c'est qu'il y avait quelque chose, en tout cas, qui lui parlait, qui l'intéressait. Et donc, avec l'Aude dans l'Histoire et le Garda d'Histoire, j'ai été invité sur les festivals. Le premier étant à Fabreg, en 2005. Et sur ce festival-là, Laurent Bicomte était présent. Et déjà, à l'époque, Laurent Bicomte, grand ami de Régis, aussi à l'époque, déjà, donc à l'époque, Laurent était à la recherche d'un assistant pour réaliser Sasmira, tome 2. Et il a ouï dire que Régis avait regardé mon travail, qu'il était intéressé par mon travail. Et donc, il m'a dit, il faut voir ce que tu as dans tes cartons, ça peut m'intéresser. Donc, j'ai montré mon travail et il m'a dit, écoute, la semaine prochaine, viens à la maison. Donc, j'ai été chez lui la semaine d'après. Il m'a fait faire un petit test qui est dans mon petit fascicule que j'ai sorti à compte d'auteur les dessous de Sasmira. Et donc, j'ai fait mon premier test et il m'a dit, bon, écoute, ça va le faire. Donc, l'aventure a commencé comme ça et je suis rentré chez Glena, donc une maison d'édition que je rêvais d'intégrer quand j'avais 16 ans en rentrant au Bouddor. Rencontrer Laurent Macchio, Loiselle, travailler avec des grands, en fait, c'est ce qu'était mon rêve, en fait. Et je m'aperçois que là, écoute, le rêve se concrétise. Comme quoi, il ne faut pas perdre l'espoir. Et en tout cas, si tu nourris des désirs, en fait, les désirs te reviennent quand il faut, quand tu es prêt. Et donc, je me retrouve chez Laurent et je rentre chez Glena par la petite porte, évidemment, parce que là, je travaille sur un gros projet qui n'est pas le mien. Donc, en réalisant et en terminant cet album qui était attendu quand même depuis 15 ans, du coup, voilà, je suis lancé, ma carrière est lancée et assez reconnue dans la profession puisque plutôt sympa à l'âge que j'avais. Effectivement, on le voit, la rencontre avec Laurent Vicomte a été déterminante dans votre carrière. rappelez que Laurent Vicomte, c'est une série. C'est avant tout aussi toute une série avec Macchio, la balade au bout du monde que vous avez dans votre biographie et que vous avez lue. Et Laurent Vicomte se lance tout seul dans une série. Ça se mira. Le premier tome va sortir en quelle année ? Chez les humanoïdes associés, c'est ça ? Oui. Et alors là, on a Claude Pelé et Laurent Vicomte, la suite, la fausse note tant entendue de Sasmira. Là, on est aux éditions Gléna et on est combien de temps après là ? 12 ans après. Oui, 12 ans après. Non, non. 2011, c'est ça ? 12 ans et 12 ans après, je signe mon contrat. Voilà. Donc, vous signez votre contrat chez Gléna, oui. 2008, ça fait 16 ans. Et donc, mais la question, vous passez combien de temps pour travailler avec Laurent Vicomte ? Je passe 4 ans en fait. 4 ans de ma vie. 4 ans avec Laurent Vicomte. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que vous sortez un petit fascicule qui s'appelle Les Dessous de Sasmira. A posteriori. A posteriori, une aventure humaine. Alors, évoquez quand même cette aventure humaine que vous avez vécue, qui n'a pas été sans difficulté. Pour nos auditeurs, on peut les renvoyer au documentaire où on vous voit entre temps de Avril Tambouret. Mais qu'est-ce que... Chez Canary Film. Chez Canary Film, voilà. Qu'est-ce qu'on peut... Comment vous arrivez chez un auteur qui, a priori, n'est pas dans votre influence graphique ? Oui, c'était pas mon kiff spécial. Comment vous vous trouvez embarqué dans cette histoire, quand même, voilà, en revenant... À part la rencontre, on a compris, mais qu'est-ce qui fait que vous signez, finalement, le contrat ? Qu'est-ce qui fait que je signe ? C'est que j'ai 40... J'ai 42 ans, donc je n'ai rien fait à m'aider, je rêve de rentrer dans ce métier-là, enfin, de faire ce métier-là. À l'unier, il n'y a personne, je n'ai pas de réseau, et Laurent Vicodne vient me chercher. Je connais son travail, je sais ce qu'il a sorti, et donc il signe chez Glénat, la maison d'édition dans laquelle je voulais signer, et je me dis, si je passe à côté de cette opportunité-là, je ne pourrais pas raconter mes histoires, je ne pourrais pas exister dans ce métier. Donc je me dis, ouais, ok, ben cool. Par contre, après, la difficulté, c'est de rentrer dans les chaussures de Laurent, sachant que graphiquement, ce n'est pas mon univers, donc il a fait que je travaille mon dessin pour ressembler à celui de Laurent, parce qu'il a fait les 15 premières planches du tome 2, et comme je ne voulais pas qu'il y ait de césure de lecture par rapport à l'histoire, il a fait que j'adapte sa façon de travailler, son écriture graphique, sa grand-mère graphique et son dessin, sont très. Et là, je me suis servi des algobérants avec Jean-Blaude Zodian qui m'ont servi de laboratoire d'expérimentation pour casser mon dessin pour aller vers celui de Laurent. Alors, algobérants, chez Guéna, il y aura un seul tome, par contre. Oui, parce que bon, ils ont décidé d'arrêter la série. Voilà, donc là, du coup, et alors, moi, la question sur l'histoire, c'est-à-dire, Sasmira, c'est quelque chose qui est prévu en 5 tomes, c'est ça ? Alors, dans le documentaire fait par Avril Tambouret, on voit Laurent Vicomte lire un script. Est-ce que vous avez lu ce script, vous ? Ben non, moi, je n'ai jamais. D'ailleurs, même, j'ai découvert ce classeur, toutes ses notes, j'ai découvert dans le reportage. D'accord. Je n'ai jamais... Alors, comment on travaillait avec Laurent ? Moi, j'y allais le jeudi matin et là, on faisait, comment dire, jusqu'à 16h. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de 9h du matin jusqu'à 16h, on discutait, on se livrait l'un et l'autre parce qu'il voulait savoir qui j'étais. Il avait besoin de se livrer lui aussi pour savoir qui il était et à travers tout ça, il me livrait des bribes de scénario, des bribes de narration, on parlait de storyboard, tout ça, machin. Et moi, je rentrais donc chez moi avec toutes ces informations, j'ai proposé un storyboard, voire des planches crayonnées qui devaient lui ancrer. Et quand j'arrivais avec ces planches crayonnées, elle avait changé d'idée. Alors, qu'est-ce que c'est pour nos auditeurs qui n'auraient pas lu la bande dessinée ? C'est quoi l'idée de Sasmira ? C'est quoi le pitch de cette histoire ? Le pitch ? Complexe. Oui, bon, déjà, les histoires ne m'appartiennent pas donc c'est un peu... Alors, le pitch, en fait, c'est un trio amoureux donc c'est un personnage un peu perdu et à la fois, c'est assez autobiographique de Laurent Bicomte. Quand on prend Stan, en le dessinant, on s'aperçoit qu'en fait, c'est lui. C'est lui qui se dessine, en fait. Mais bon, on est tous autobiographiques de toute manière. Mais c'est son histoire aussi personnelle. il est lambda avec sa petite chérie dans le monde, etc. Et puis, il tombe sur une photo qui l'appelle, etc. et là, c'est la femme qu'elle est fantasmée ou qu'on sublime tout un chacun et malencontreusement ou heureusement, on ne sait pas, il la rencontre en faisant un passage dans le temps. Donc, avec un acte magique égyptien, tout ça, qui est raconté dans le tome 2, d'ailleurs. Et alors, comment ça finit ? Ben, fatalement, c'est une boucle temporelle, en fait. On revient dans... Ça finit comme ça à commencer, en fait. Et pour la petite idée de départ, Laurent, c'est parti du roman de James Matheson, où on voit une vieille dame qui rencontre un photographe, enfin, qui rencontre un jeune auteur dans le temps. Donc, ça part de là, l'idée. Et vous êtes parti dans une espèce de boucle temporelle, vous aussi, où 4 ans, quand même, c'est énorme dans votre vie. Ben, c'est... Alors, c'était dur, humainement compliquée, sanitairement aussi, parce que moi, j'ai laissé des plumes, quand même, parce que 4 ans à se torturer, l'esprit... Et puis moi, j'avais aussi des contraintes, quand même, des contraintes économiques. J'avais une femme, à l'époque, trop gamin, à assumer une maison. Et quand tu ne sors pas de planche dans l'année, la première année, on ne sortit qu'une planche. Mais Gléna vous donne... Voilà, alors justement, on va regarder. Gléna vous donne un avaloir, quand même, je crois. Alors, je négocie avec Gléna, que je me rends compte très très vite et que ça va être très très compliqué. Je demande à Gléna qu'il m'assure un minimum de 1 000 euros mensuels. Et ça, c'est acté. C'est acté et c'est en avaloir. En avaloir. Et comme ça dure 4 ans, je touche 45 000 euros d'avaloir. Que je rembourse à 2% par album. Oui, par album. Et donc du coup, vous avez, je crois, sur cet album-là, dessiné plus de 46 pages. Oui, j'ai fait moins de 46 pages, je crois. Voilà. Sur 62. Voilà. Peut-être voir un petit peu là, des planches, une planche originale, nous commenter un petit peu votre travail. C'est intéressant. Alors bon, celle-là, c'est une des seules, voire une des rares, où j'ai eu un storyboard de Laurent, ici, relativement abouti. Et ça, c'est donc la première planche, la première année, c'est la seule planche qu'on a livrée à Gléna. D'accord. Sachant que j'en ai refait 3 ou 4 fois, je crois. Là, j'en ai encore un exemplaire. C'est une des premières planches que j'avais déjà fait avec Laurent, sur laquelle il n'était pas d'accord. Voilà. Bon, après, je comprends, je peux comprendre, il y a des trucs qui n'étaient pas assez investis ou pas assez compris, mais c'est difficile de... Laurent n'est pas très, très, très pédagogue. Donc, du coup, c'est difficile de prendre. Bon, OK, donc, après l'avoir maintes et maintes fois refaite, ben, écoute, on arrive à s'entendre sur celle-là, qui est validée, donc c'est celle-là qui est dans l'album. D'accord. Alors, ce qui est très beau dans cet album, c'est la représentation de cette héroïne, Sasmira, qui... Alors, est-ce qu'on peut imaginer que c'est Laurent Vicomte, l'idée de représenter une espèce d'éternel féminin ou de beauté absolue et qu'à un moment donné, c'est quasiment pas représentable, la beauté absolue. mais c'est ce qu'il disait, en fait, il y avait plein de photos de références de les femmes, etc., et puis il s'était, comment dire, en contemplatif aussi. Il allait dans la rue, il fait une aller-rue, puis il disait, ben, regarde les déambulés, tu vois, il avait une espèce de... Ouais, il n'était pas né dans ce siècle, en fait, je pense qu'il aurait dû rencontrer, comment il s'appelle, c'était écrivain, un peu Apollinaire, qui parle du temps, je ne me rappelle pas, c'est bon, bref, on dit le même, qu'importe. Et donc, il sublimait le féminin, quoi, tout ça, et alors, ce qui s'est passé pour Sasmira, d'après ce que moi, j'en ai, ce que j'en ai interprété, en fait, on va dire, c'est que Sasmira était un personnage vivant pour lui, c'est-à-dire qu'il vivait au présent, dans son esprit, et que, ce que j'ai compris, c'est que l'idée de la formaliser sur du papier, c'est-à-dire de la figer, à un moment donné, dans une image, ben, figée, alors pas forcément parfaite, parce qu'on n'est que des dessinateurs, ben, ça a dégradé l'image qui s'en a été faite, lui, parce que quelqu'un de vivant le fait bouger, il est toujours, ben, elle existe, ben, il y a son... voilà, c'est un personnage à pas entier, c'est-à-dire que dès qu'on fige une image, ben, l'image est figée, et c'est ce qui va la caractériser pour le lecteur. Et c'était cette espèce... Ouais, je pense que c'est ce qui l'a beaucoup empêché d'avancer, c'est cette idée de... à chaque page, d'avancer vers la fin, d'abord, c'est de se rapprocher d'une échéance, d'une histoire qui aura à avoir fatalement une fin. Et comme ça le tenait quand même, cette histoire, ça le maintenait en vie, en quelque sorte, ben, plus on s'approche de la fin, ben, on fait quoi après ? On fait quoi après ? Alors, est-ce que c'est ça qui explique, on voit, on va regarder dans votre petit fascicule, que vous aviez travaillé à un moment donné, avec... Ma cure revient dans l'histoire, pour proposer un storyboard, donc on voit un exemple, ce storyboard donne à côté une planche, qui est inédite, et du coup, cette planche que je montre rapidement, là, cette planche, elle est refusée par Laurent Vicomte, c'est ça ? C'est même un peu plus complexe quoi ça. Voilà, dites-nous. En fait, étant donné que, moi j'étais en rapport avec Philippe Horry, l'éditeur de chez Glénac, qui était en charge de... Ça se mira déjà, chez les Jumanovi d'Associés, mais Glénac l'a récupéré, pour suivre Laurent. Ben, moi, j'ai discuté, j'ai dit, bon, là, j'ai pas de scénario, j'ai rien, j'ai pas de matière sur laquelle travailler, à un moment donné, il me faut du matos quoi. Donc, il s'appelle Pierre Macchio à la rescousse, avec qui Laurent avait travaillé déjà sur les 4 premiers tomes de La Ballade au bout du monde, donc il le connaît très bien. Et Macchio dit, accepte, ok. Donc, on se rencontre, et Pierre me propose 5 planches de storyboard, 5, qu'on voit dans le petit album, 5 planches de storyboard, ici, donc qui sont jamais sorties, évidemment. Voilà. Alors là, du coup, on travaille sur du velours, parce que le découpage de Macchio est... Il est déjà très précis. Très précis, bon, après, vous vous réinterprétez forcément. Je vous réinterprète évidemment, parce que ça se mirale à montrer là, c'est dommage. Voilà, bon, c'est ces planches-là qui n'existent, enfin, qui n'existent pas, qui ne sont pas dans le même, c'est un peu dommage. Bon, donc je fais ces 5 planches relativement rapidement, parce qu'avec une storyboard comme ça, ça va assez vite. Et, donc, on montre tout ce travail à Laurent. Et Laurent me dit, alors Claude, il me dit, c'est très beau, graphiquement, l'ami d'enseignement, il me dit, c'est vrai, il me dit, c'est bon travail, c'est très beau, par contre, c'est pas mon histoire. C'est-à-dire que, c'est pas comme ça que je la vois, c'est pas comme ça que je veux la livrer, c'est pas comme ça que je veux la raconter. Bon, alors là, Pierre, ça me va, par contre, avant de partir, il me propose de travailler sur la suite, enfin, sur le dernier opus de la balade, au bout du monde. Est-ce que vous faites, quand même ? Oui, bien sûr. Le tome existe, vous avez fait un travail qui est achevé avec... Alors, j'ai travaillé, j'ai signé, donc, les Algobirans, avec Jean Blaise Odian, en même temps que Sasmira. Ok. Donc, j'avais deux albums à faire en même temps, déjà. Et, pendant Sasmira, je rencontre Pierre Macchio, qui me propose, donc, le tome 17, de la balade, au bout du monde, je peux pas décemment... Dire non. Dire non, quand même. Et donc, je décide de le faire. Et donc, je fais trois albums en même temps. Mais bon, avec Sasmira, sachant que le temps était long, ça a duré quatre ans, on ne sait pas combien de temps on s'embarque. Pendant une période, pendant que j'ai pas de planche à faire avec Laurent, j'amance sur les autres projets. Alors, comment vous sortez de cette histoire, où finalement, d'après ce qu'on comprend, Laurent de Vicomte, vous ne voyez quasiment jamais dessiner ? Ah, j'ai jamais vu dessiner. Alors, comment il finit par lâcher l'affaire, en vous laissant les rênes à la fin ? Comment cet album... Vous arrivez à faire cet album, finalement ? Parce que quand on vous écoute, on se dit, mais c'est quasiment pas possible de terminer. Il y a un petit peu dans la douleur, hein ? Oui. L'éditeur met une pression, à un moment donné. Oui, à un moment donné, oui, parce que moi, au bout de deux ans, là, j'appelle Gléna, je me dis, voilà, c'est pas possible. Moi, je peux pas, je vais craquer, il faut que vous veniez à mon secours, secouer Laurent, me faire un truc, parce que moi, j'avance pas, et puis, et puis, humainement, ça devient compliqué, même si le roi est adorable, il n'y a pas de, dans les rapports humains, etc., c'était quelqu'un de charmant, de sympa, intelligent, avec qui on a discuté, mais bon, au côté de ça, il traîne une pathologie qui te transmet et que tu prends, quoi, donc, un peu compliqué. Donc, un peu excédé, j'appelle quand même Gléna, et je leur dis, il faut que vous veniez mettre un coup de pression à Laurent. Donc, ils descendent au bout de deux ans, ça donne pas de résultat. en fait, mais quand même, au bout de la, donc, au bout de la quatrième année, à quelques mois de la sortie de l'album, Gléna nous, c'est montré dans le documentaire, Gléna nous convoque dans les bureaux de Gléna, donc, et là, tout le week-end, ils nous enferment, Laurent et moi, et on storyboard, et Laurent, donc, on storyboard à deux les dix dernières planches, en fait. On les fait à deux, alors là, bon, on n'a pas chômé, et puis Laurent, il n'avait plus le choix, en fait, il y avait, il y avait, Philippe Horry qui était avec nous, donc il y avait trois dans les locaux de Gléna, à Boussey, et au bout du week-end, j'avais la fin de l'album, storyboardé, sur lequel, moi, je n'avais plus besoin de faire l'interprétation, parce que, pour ce qui est notamment de la légende égyptienne qui raconte le passage dans le temps, donc, c'est un huis clos avec Stan et Prudence, qui se passe dans un local aussi grand que l'atelier, là, sur quatre ou six pages, Laurent n'a jamais voulu toucher à la mise en scène de ce truc-là et il m'a laissé me démerder avec ça. Dieu sait que c'est du travail, hormis la responsabilité que j'ai de quand même correspondre à une certaine écriture graphique de Laurent, mais gérer deux personnages dans un lieu clos où il se dit des choses importantes, sachant que je n'ai pas non plus beaucoup de pages pour le faire. et c'est bavard, donc, il faut, oui, c'est compliqué. Évidemment, quand j'arrive, quand au bout de ce week-end-là, je repars avec du storyboard qu'on a tous validé, éditeurs compris, etc., relativement poussé parce que Laurent racontait ce truc, on faisait des photocopies, des documents, des références, etc., on montait la planche à coups de scotch, de cutter, etc., je griffournais vite la position des personnels, Laurent le corrigeait, etc. Alors ça, ça a été une période pour moi très, très, très agrégissante parce que pour une fois, c'était très, très dynamique, donc c'est bien. Oui. Et je repars 6 mois avec des storyboards qu'on ne peut plus remettre en question, quoi. Et sachant que Gléna n'accepte plus 4 ans, ça fait 4 ans qu'on travaille dessus et on dit bon, maintenant, il faut finir parce que c'est, voilà, ça fait un peu long. Alors, il y a un gros tirage de cet album et ça se vend pas autant que prévu, malheureusement. Ben non, visiblement, il tire à 80 000 Gléna, effectivement, ça se vend pas autant que ce que l'avait prévu l'éditeur. Mais encore une fois, moi, comme je l'ai dit à Jacques Gléna, c'était à Saint-Malo, donc, il se plaigne que ça se vend pas plus que ça, mais encore une fois, moi, j'ai dit, mais c'est pas moi l'éditeur. Moi, je suis dessinateur. L'éditeur, c'est toi. Comment veux-tu qu'après 15 ans d'attente, parce que l'album 4 ans après, donc ça fait 15 ans d'attente pour le lecteur, comment veux-tu, en 15 ans, c'est une génération de lecteurs perdus. Le monde de la BD a changé, économiquement aussi. C'est pas Laurent McConde qui le dessine. C'est un sombre inconnu parce que j'étais totalement inconnu dans le monde de la BD. C'est mon premier album professionnel d'auteur de BD. Ce qui n'est pas non plus facile à gérer parce que tu as une petite pression éditoriale du public et puis la mienne personnelle est celle de Laurent. Et la pression familiale. Donc ça fait beaucoup de trucs à porter sur le dos. Mais enfin, encore une fois, pourquoi je n'ai pas abandonné ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent comment ça fait pour tenir le coup ? J'ai dit, c'est pas compliqué. C'est où je sors par la grande porte en sortant cet album ou je n'existe plus parce que je me plante. Donc tu n'as pas vraiment le choix. Ça, quel challenge. Et pourtant, la suite de Sasmira, il y a deux autres volumes et Claude Pelé, vous n'y êtes plus. Qu'est-ce qui se passe ? Ça se fait que quand j'ai terminé cet album qui m'a coûté cher parce que, si on peut rentrer dans les détails un peu privés, moi j'ai dû me consulter à l'hôpital parce que la pression que j'ai subie et l'état aussi sanitaire de Laurent, moi je me suis retrouvé à devoir aller en HP pour pouvoir être traité pour bipolarité et aggraver. Donc, il y a eu des incidents sur ma vie familiale. Je me suis séparé de ma femme, de ma maison, de tout ça. Je suis retrouvé, non pas à la rue parce que je suis allé retourner chez mes parents à 48 ans. Ça fait un peu bizarre quand même. Et bon, quand Glénard me pose la question est-ce que tu es prêt pour le Tom 3 ? J'ai dit ne plus jamais de ma vie. Ou alors, à des conditions ciné-cononnes, c'est d'abord avoir l'aval de ma ex-compagne avec qui j'avais réussi à reconstruire un couple quand même. Mais bon, une fois que c'est brisé, c'est brisé. Et aussi, de ne plus jamais avoir de rapport avec Laurent Muconte. En tout cas, que Laurent Muconte n'ait plus de regard sur mon travail, sur la série. Et puis après, évidemment, des choses d'ordre contractuel. Parce que là, je ne touche que 2% sur Sasmira et Laurent 12. Alors que j'ai fait garantie plage. Mais bon, c'est comme ça. C'est le prix à payer pour exister dans ce moment-là, apparemment. En tout cas, pour ce qui me concerne. Mais bon, ce n'est pas grave. On ne fait pas ça forcément pour ça. Accessoirement, c'est bien sur tous les autres. Mais bon. Donc, du coup, ouais, j'arrive à Angoulême avec ça. Quand tu arrives à Angoulême, j'avais jamais mis les pieds à Angoulême en tant que même lecteur ni je ne connaissais même pas. Et quand tu arrives là, tu as la librairie Glena. En gros, un des murs de la librairie, c'est l'album. Et tu as ton égo qui parle, tu as ton égo qui en prend. t'écris comme ça, voilà. Et donc, bon, pour finir sur l'état de santé, ben ouais, moi, je suis traité aujourd'hui à toujours parce que j'ai subi, je subis toujours des empeurs d'humeur qui ne sont pas cool à vivre. Ce que il est aussi long. Mais vous avez quand même, on va en parler, réussi à transmuter tout ça parce que vous avez créé votre atelier et vous avez, vous arrivez peut-être à tracer votre voix dans la bande dessinée actuellement. Ben disons que, oui, j'ai bénéficié donc du coup avec la sortie de Sasmira, malgré tout, alors bon, il faut relativiser un petit peu tout ça. Pour l'éditeur, c'est pas un grand succès. Par contre, pour moi, personnellement, je crois qu'on avait 37 000 exemplaires. Donc, pour moi, pour un début, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Surtout qu'aujourd'hui, quand tu fais 5 000 au 20, tu es content. Je ne parle pas des gros blogbusters, des auteurs relativement, moyennement connus. Donc, ça me permet d'acquérir une certaine renommée dans le métier. En plus de ça, je sors la dernière opus de La Bâle au bout du monde qui n'est pas non plus une série passée inaperçue avec Macchio, c'est pas n'importe qui non plus. Je sors un album avec Jean-Blaise Odgian qui est scénariste du Grand Mort avec Loiselle. Donc, je me dis, je bénéficie de ça et je peux lancer ma propre production parce que j'ai cette visibilité. Alors, sauf qu'il se passe quelque chose, si j'ai bien compris. La série que vous... Le destin des Algobérans qui est une histoire un peu de famille, de pouvoir dans les milieux... de complot. De complot. Royaliste. Eh bien, ça s'arrête... Pourquoi ça s'arrête au bout du premier tome ? Alors, pourquoi ça s'arrête ? La raison invoquée par Glenna, c'est que ça ne s'est pas suffisamment vendu. Aïe. Moi, je veux bien, mais bon... Alors, les chiffres de vente de chez Glenna, c'est un peu nébuleux. Je n'ai pas compris. Bon, bref. Pourquoi pas, mais bon, c'est curieux quand même. Je saurais que j'étais prévu un symptôme. Ce n'est pas une mesure de rétorsion parce que vous ne vouliez pas finir un sens que j'ai ? Ce que je pense, c'est que Glenna a voulu me taper un petit peu sur le doigt parce que je refusais de continuer la suite de Sasmira. Mais ce n'est pas dit comme ça ? Ce n'est pas dit comme ça. Évidemment, ce n'est pas ouvert. Sachant que pour entrer dans le monde... Enfin, pour continuer Sasmira dans les conditions, il faut toujours travailler avec Laurent sans avoir forcément de scénario. Rester dans l'univers graphique, ce que moi, je préconisais parce que changer de scénographique en cours de série, ça me paraît un peu bizarre. Parce que là, en fait, moi, je voulais servir l'œuvre de Laurent pour le lecteur. Donc, servir Laurent. Donc, je me suis mis à disposition. J'ai mis mon travail, mon expérience au service de l'histoire. Bon. Mais, si tu veux, évidemment, mettre quelqu'un d'autre à ma place qui a pris quatre ans de vie pour rentrer dans cet album, pour livrer cet album qui est vraiment dans la bonne continuité du ton même, quand même. Réinvestir dans quelqu'un qui éventuellement vivrait la même chose, d'abord, qui soit en capacité à l'accepter, enfin, même en volonté d'accepter, ce n'est pas évident que ça. Alors, je comprends que Gléna, à un moment donné, s'est dit, bon, ça serait bien qu'il continue. Mais moi, je dis non pour les raisons émoquées auparavant. Et puis après, moi, j'ai autre chose à faire. Oui, parce qu'en fait, c'est un album, quand on regarde bien, ça traite de la vampirisation d'un homme par une femme. Et vous, c'est comme si, Laurent Vicomte, vous aviez vampirisé, vous avez pris votre énergie pour continuer un travail. Et donc, à un moment donné, jusqu'où accepter de se faire pomper par quelque chose ? Ce que j'avais dit à Gléna, c'est que je leur avais dit quoi qu'il manque, quoi qu'il manque, je dirais jusqu'au bout de l'aventure. Voilà. Vous avez tenu le pari, c'est l'automne qui est là. parce que moi, je suis plutôt un tempérament comme ça, à commencer les choses et à finir. Puis c'est aussi, le côté challenge quand même aussi qui est intéressant. Puis la rencontre avec Laurent, j'en ai gardé des enrichissements. Oui, peut-être pour rendre hommage de Laurent Vicomte aussi de dire que c'était un grand nom de la bande dessinée qui nous a quittés maintenant. Qu'est-ce que vous retenez de cette collaboration ? Qu'est-ce que ça vous a appris l'air de rien quand même, tout ça ? Vaste question. Qu'est-ce que ça m'a appris ? Alors, techniquement, ça m'a conforté dans mon travail personnel de découpage. Parce qu'il m'expliquait quand même comment il les écrivait, comment ça se dessinait en rapport avec le texte que le dessin illustre parce qu'il soutenait le hors-texte en fait. Donc, ça m'a conforté dans ce que je faisais déjà mais sans avoir de technique particulière. Donc, j'ai appris beaucoup de choses techniquement, graphiquement, les dynamiques de narration, de lecture et tout ça. C'est une chose. Après, humainement, humainement, quand tu te livres à cœur ouvert, voire tu te fous à poil face à lui, parce que lui aussi se fous à poil et c'est ce qu'il recherche en fait. Donc là, tu rentres dans une relation humaine. C'est pour ça que j'appelle ça mon fascicule une aventure humaine. c'est que c'est une aventure humaine peu commune à vivre. Et moi aussi, ça se met à s'effet parce que c'était lui, parce que c'était moi. C'est parce que moi aussi, j'ai ce tempérament à vouloir comprendre l'autre, l'humain. C'est d'ailleurs un petit peu le thème de ce que je raconte aussi. Et d'aller voir pourquoi. Pourquoi un comportement comme ça ? Pourquoi les raisons de ça ? Pourquoi ? Bon, évidemment, on est clients de ça tous les deux. Et puis, c'était aussi, on passait sur la philosophie quand même. Voilà. J'ai appris énormément de choses sur moi, évidemment, de ma capacité aussi à me résilier, c'est d'abnégation quand même. Ouais, moi je peux dire que ça m'a beaucoup plus appris sur moi que techniquement en gros. Alors du coup, le raccourcier, est-ce qu'on peut faire le raccourcier en disant que le fait que vous lanciez votre propre maison d'édition, c'est le fruit de tout ça. C'est que finalement, le travail avec l'ENA, même s'il a été intéressant, vous a mis le pied à l'étrier, ça vous a peut-être un petit peu sorti de l'édition mainstream. Ouais, si tu veux, à un moment donné, bon, je rentre dans la maison d'édition en 2008, je n'ai jamais mis le pied, même parce que c'est un contrat éditorial, Dans une grosse maison en tout cas. Et puis bon, en travaillant 4 ans avec les éditeurs sur plusieurs projets, de voir la relation qu'on peut avoir, après tu commences à comprendre les implications économiques, les contraintes techniques, j'ai été visiter les ateliers glénards où il scannait les trucs à Grenoble, etc. Ça m'intéresse un peu tout ça, la politique commerciale. ça m'intrigue un petit peu. Et puis, les derniers temps où tu t'aperçois que les éditions glénards, elles sont capables de t'arrêter un projet en cours de route comme ça, alors que c'était prévu en 5, tu te dis, ah, là, il y a un truc qui ne va pas. Et avec l'avènement d'Internet et des plateformes de financement participatif, j'ai dit, OK, c'est jouable. Sur une série que j'avais initiée il y a 30 ans. Oui, donc ce n'est pas devenu de rien. C'est la continuité. Vous avez de la trame dans vos idées quand même. Oui, encore une fois, oui. Et si tu veux, je ne pouvais pas décemment livrer 30 ans de ma vie à un éditeur capable d'arrêter la série à tout moment parce qu'éventuellement ça ne se vend pas. Maintenant, nous allons parler de l'atelier utopique où Claude Pelé vous développez une série en trois tomes actuellement les pires sacrés d'Eli Harem Katoum. C'est ça le titre ? Oui, Eli Harem Katoum. Ah, Harem Katoum. Alors, peut-être déjà le titre, on a l'impression d'être dans la magie, dans Sasmira il y avait de la magie égyptienne. Donc là, on est dans quelle forme de magie avec ces pierres sacrées ? Alors, enfin, ce n'est pas la magie d'Harry Potter, évidemment. Alors, c'est la magie plutôt issue de la sorcellerie ou de l'alchimie, on va dire. Donc, c'est la magie de la connaissance des choses. C'est-à-dire que connaître la faune, les vertus des pierres, la vertu des végétaux, les vertus de chaque chose permet d'accomplir des actes qu'on pourrait prendre pour être magiques. Sauf que les pierres, donc les coups ou les pierres sacrées, elles ont une vertu évidemment magique pour le peuple qui les détient. En fait, elles prodiguent la fertilité. En fait, grâce aux pierres, les paysages, les cultures se développent bien, etc. leur vertu, c'est de prodiguer une nature naturante. D'où le problème, c'est que quand elles sont volées ou qu'elles disparaissent, en fait, les villages qui en bénéficient perdent aussi leur culture périclite et mettent en danger le tissu économique et social et même politique. même politique. Alors là, je suis en train de regarder un peu l'album et on voit effectivement, en feuilletant le premier tome qui s'appelle L'éveil, deux univers totalement différents, un univers de science-fiction ou d'anticipation qui se passe sur quelle planète ? Ça, c'est sur la Terre. Là, on est sur Terre. Alors, dans des années, pas très éloignées que ça d'une autre. Mais enfin, quand même, je n'ai pas noté la date parce que ça permet de ne pas être anti-dater à un moment donné. On peut dire qu'on est dans une dystopie à la Orwell avec des petites références à ce qu'on vit actuellement ou pas ? complètement. À tel point que dans le tome 2, j'évoque, alors qu'on n'était pas, qui est sorti avant le Covid, j'évoque la nécessité de passer devant une commission sanitaire pour pouvoir engager un crédit qui a été déjà à l'ordre du jour à un moment donné. Oui, et puis le crédit social en Chine, on pense à tout ça aussi qui existe déjà. Donc ça, vous l'aviez déjà dans... C'était déjà écrit bien avant que le Covid arrive. Bon, bref. ce qui est original, c'est qu'en fait, il y a un double style narratif, double ligne temporelle avec un héroïque, un univers d'héroïque fantasy aussi. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on tourne... La page, on est à chaque fois dans un autre univers. l'idée, c'est que chaque fois qu'on a deux pages en vis-à-vis, on est toujours dans le même univers. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais une planche de fantasy ici et une planche de science-fiction ici. Chaque fois, on est dans un univers sur la double page. OK. Parce que c'est une question d'écriture, de maquettage et aussi de Kielfanger aussi. Ça marche un petit peu. Oui, qui va passer après cette vignette et quand tu tournes, tu n'es pas nécessairement... Alors là, oui, pour le coup, mais bon, par exemple, on va revenir sur celle-là parce que c'est aussi bien. Là, on est en train de suivre un truc de science-fiction. Voilà, réponse. Donc, qu'est-ce qui va se passer après et quand tu tournes la page, on n'est pas au même endroit. Alors, quelle est la dynamique de cette... On a bien compris l'enjeu un peu méta sur l'univers dystopique, mais l'univers d'Héroïque Fantasy, on est... C'est quoi le pitch de cette trame narrative-là ? Le pitch de la... Alors, pour le côté héroïque... Enfin, on va dire, parce que ce n'est pas l'Héroïque Fantasy. Le pitch n'est pas compliqué, c'est que le... Enfin, il n'est pas compliqué. Donc, les pierres sacrées, comme leur nom l'indique, sont sacrées pour les vertus que l'on donne à chaque village, mais il n'y en a que 12. Et l'univers de Nédée, parce qu'on n'est pas sur Terre, on est sur Nédée. Alors, Nédée, c'est Éden à l'envers. L'univers de Nédée, le pouvoir en place, qui est un conseil, un conseil de toutes les contrées, en fait, le pouvoir distribue les pierres en fonction des retours que les villages bénéficiaires des pierres peuvent apporter. à la cité et au conseil. Donc, évidemment, il y a une espèce de manipulation politique aussi là-dessous. Et à un moment donné, les pierres disparaissent un beau jour. On ne sait pas par qui ni comment. Et du coup, ça met à mal le pouvoir en place parce qu'ils n'ont plus de monde d'échange pour gérer les populations, les ressources, etc. Sachant qu'en plus de ça, comme elles ont disparu, elles ne dispensent plus leurs vertus. ce qui met aussi à mal le système écologique de la planète. Donc, l'idée, évidemment, c'est d'aller retrouver au plus vite possible ces pierres-là. Sauf que le chef du gouvernement, en fait, lui, il connaît l'histoire des pierres et il sait d'où elles viennent. Et à quel point, c'est... Bon, je ne vais pas trop en dire non plus. À quel point, il est nécessaire et important de les récupérer. Parce que ça pourrait changer l'ordre total du tissu social et économique et politique, en fait. D'accord. Donc là, vous êtes au troisième tome. On est sur deux univers un peu parallèles, deux trames narratifs qui vont se rejoindre à un moment donné. On n'est pas sur deux univers parallèles. Ce n'est pas parallèles. On est sur deux univers différents et distincts. On va imaginer l'océan et il y a des bulles dans l'océan et chaque bulle est un univers particulier. Vous savez, ils ne sont pas reliés. Sauf, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait une passerelle. Voilà. Mais ça, je ne le délivre pas encore. Je commence à en parler dans le tome 4. Donc, je commence à expliquer un petit peu comment ça se passe, pourquoi. Pas pourquoi, mais comment. Mais comment. Au lecteur de savoir. Donc, peut-être, on va regarder les couvertures. Alors, première couverture plutôt verte, l'éveil. Alors, je crois que le choix des couleurs, ce n'est pas anodin chez vous ? C'est quoi le code couleur que vous avez choisi pour l'éveil. Bon, comme ça se veut aussi. Parce que, en fait, cette BD, c'est aussi un travail sur soi. Disons que le héros de l'histoire, en dehors des héros de papier, c'est le lecteur. C'est le lecteur qui est amené à cheminer à travers l'histoire et dans lequel je pose énormément de questions et sans donner de réponse, parce que je ne suis pas omniscient, quoi, non plus. Mais l'idée, c'est de... Donc, ça se veut être, comment dire, un traité alchimique, si vous voulez. Donc, dans le tome 1, il est représenté l'œuvre alchimique, en fait. Donc, on a l'œuvre noire, l'œuvre blanc et l'œuvre rouge. L'œuvre rouge étant le dernier stade qui est la pierre philosophale. Et tout ça est baigné dans une ambiance verte et verte en alchimie, c'est la connaissance des choses cachées. Et les choses cachées pour la série, c'est la finalité de l'histoire. Comme je le suis le seul à la connaître, je me permets de la mettre. Alors, peut-être voir les autres couvertures aussi, voir comment ça. On est sur le tome 2 avec le choix. Oui, parce que là, c'est... Alors, le choix, c'est en rapport au héros. En fait, à un des héros, en tout cas, qui est aussi mis devant le choix d'aller suivre ou chercher la pierre, en fait, qui est partie du village alors qu'il n'a pas forcément... Envie de le faire. Oui, pas envie de le faire et pas nécessaire. Il ne voit pas forcément le... Sachant que, bon, on peut dire qu'il peut aller chercher sa juillicinée, sauf qu'il a été rembarré un petit peu avant et donc, il peut être aussi... Il n'a pas forcément envie d'aller à chercher. Oui, il va être devant un choix amoureux aussi à faire. Un choix amoureux et un choix de mission. Sachant que, pourquoi lui ? Parce qu'il est orphelin quand même. Et il est assez fort. Il y a une initiation au début. Il a été... Comme il est orphelin, il a été... C'est évoqué dans le temps de main. Il a été formé par du roc et chasseur, en fait. Donc, on va dire que c'est un bon limier. Et c'est aussi un petit peu pour ça qu'il est mandaté pour missionner pour aller suivre la piste, en fait. Sauf qu'évidemment, sur sa piste, sur cette quête-là, il va tomber sur des écueils qui vont le faire changer de direction et qui l'amèneront à vivre autre chose sachant qu'il ne faut quand même pas qu'il perde de vœux et qu'il est quand même missionné pour récupérer cette pierre. Après, comment on revient sur le chemin ? Alors, le tome 3 qui vient de sortir fin 2023, là, on est sur une autre ambiance où il n'y a pas vraiment de personnage, là. Donc, c'est la révélation. Alors là, c'est beaucoup plus sombre. Disons que là, je commence à rentrer un petit peu dans le... Parce que bon, les deux premiers, même le troisième encore un peu, mais enfin, les deux premiers, c'est une exposition, en fait. Je commence à planter mes jalons et à mettre en place mes univers, mes... Comment dire ? Mes... Chaque intrigue, en fait, pas personale, sachant que dans l'univers terrestre, c'est plus des histoires de tranches de vie. Je suis parti sur l'idée de la... l'effet papillon, en fait, que chaque personnage va vivre. Un personnage va... Même avec un truc en Odin, un accident en Odin, va avoir des répercussions... Sur les autres. Sur les autres. qui ont un incinence aussi sur l'histoire, évidemment. Donc ça, c'est un truc. Donc évidemment, on suit chaque personnage qui nous... Alors, pour ce qui est là, ici, mais là, c'est Noémie qui a été enlevée dans le tome 1. Donc là, personnage... Qui sera récurrent, qui va bien évoluer parce que c'est une petite... Une petite femme jeune qui n'a pas d'histoire dans sa vie, qui est bon, qui est secrétaire, etc., mais qui va se révéler... Qui va se révéler à elle-même et au monde par rapport à ce qu'elle va vivre par la suite. Donc son personnage va nettement évoluer pour devenir quelqu'un qui va se découvrir une force qu'elle ne connaissait pas. Alors, c'est très dur ce qui lui arrive parce qu'elle est amputée d'un bras pour une question d'identité. On usurpe son identité parce qu'elle a une puce RFID, c'est ça ? Qui est implantée. Vous partez de l'idée qui serait aujourd'hui peut-être en cheminement d'avoir une identité numérique implantée sous la peau. Vous développez ça, vous, dans votre... C'est-à-dire, comment ça, c'est déjà dans les tuyaux ? Oui, oui. Donc l'idée, évidemment, tout le monde est suivi par le God. Alors moi, je trouve ça rigolo parce que God, c'est la foi Dieu. Mais là, c'est le grand ordinateur directorial. Ah oui. Et oui. Et donc, on est tous scannés en permanence par un double anneau satellitaire qui est autour de la Terre. Mais bon, comme il y a le... Comment dire ? Un des héros, enfin un des héros, un des protagonistes qui s'échappe de l'asile, c'est l'ancien ministre de la Justice et il a des petites vengeances à s'ouvrir. Mais comme tout le monde est pucé, il faut qu'il trouve un moyen de pouvoir accéder à ce qu'il veut accéder. Donc, il est obligé d'avoir une autre identité. Donc, il récupère la main comme par... Enfin, il n'y a pas de hasard en tout cas, mais il récupère la main de cette jeune fille qui a été enlevée peut-être pour cette raison. Voilà. Donc là, pour le moment, tout ça demande à être éclairci. Il y a un certain sens de suspense. Et moi, la question que j'ai envie de vous dire, c'est comment vous travaillez cette histoire ? Vous êtes encore dans le papier-crayon ou vous êtes dans l'ordinateur ? Enfin, vos rapports à la technique aujourd'hui sur la fabrication ? Alors, bon, dès le premier, j'ai travaillé un petit peu différemment. Le premier, j'avais besoin de le sortir dans une espèce d'état d'urgence. Donc, je l'ai dessiné pratiquement pas sans story bordé. J'ai dessiné directement au stylo les planches, en fait. Donc, il est sorti comme ça, en fait, celui-là. Sachant que j'ai créé d'abord un scénario très structuré. Alors, pas vignette par vignette, mais par contre, dans l'action, planche par planche, c'est ce qui se passe. Voilà, les dialogues sont, tout est dialogué. Donc, moi, je me sers beaucoup des dialogues pour faire mes respirations, etc. C'est pour ça qu'il y a des planches, je prends un parti pris artistique où des fois, il ne se passe rien, où il n'y a pas de mots parce que ça fait partie de l'action. On ne parle pas tous les jours, non plus, et constamment. Après, pour le tome 2, j'avais envie de revenir à quelque chose de plus classique, on va dire. Donc, j'ai travaillé mes planches au crayon. Donc, crayonner storyboard d'abord, crayonner ensuite, reprise du crayonné pour l'affiner, parce que je voulais retrouver un certain plaisir à redessiner, sachant qu'encore une fois, pour faire un parallèle avec Sasmirat, le dessin était devenu une douleur. Et pendant 2 ans, je n'ai pas pu dessiner. Pour ça, j'ai fait la peinture à côté. Donc là, j'avais besoin, je commençais à m'apaiser, à retrouver une certaine aisance, à retrouver du plaisir à dessiner, mais ce n'était pas encore ça. Et le tome 3, toujours pareil. Alors là, je commence à faire des storyboards, alors bien souvent, je les fais à la tablette graphique, je fais des storyboards à la tablette graphique, que j'imprime, que je corrige directement, que j'imprime et que je reprends en table lumineuse au crayonné. Ce crayonné, je le rescanne et je retravaille en table lumineuse pour l'ancrer. Donc, en fait, les 3 albums ont bénéficié de 3 techniques d'essai différentes. Sachant qu'au départ, je faisais des petits storyboards, je vais vous le montrer, si je retrouve. Il y a celui-là, hop ! Ça, c'est le... Alors, c'est le petit carnet de travail. Ouais, un nippon. Voilà. Donc, j'ai fait des petits storyboards comme ça. Ça, c'est le tourment. D'accord. Ici, on a la couverture. La couverture, oui. Ça, c'est le... Donc, c'est des post-it. C'est des post-it, oui, du coup. Alors, ça, c'est Olivier Vatine qui m'a dit qu'il faut travailler sur des post-it. C'est vraiment un petit... D'accord. Il y a la contrainte. Donc, vous avez la structure de la planche. Tout est là. OK. Donc là, il y a tout. Il y a tout l'album. Tout l'album. Avec les études de personnages, les recherches de personnages. Voilà. Il y a tout jusqu'à la fin. C'est ça. Vous avez des idées déjà... Ça, c'est pour le tome 4. Oui, oui. C'est déjà des idées qui me viennent pour le tome qui suivent. C'est là, vous travaillez le tome 4 aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, oui. Alors, est-ce qu'on peut voir une planche ? Parce que là, on va passer de l'infiniment grand au... de l'infiniment petit vers le... Voilà, les planches qui sont encadrées pour une expo qui va avoir lieu bientôt à côté d'une aile. Mais peut-être voir un peu des planches en noir et blanc aussi. Alors, voilà. Donc, ça, c'est une planche terminée. Alors, je mets... Par contre, ce que je fais, c'est que je ne mets pas les bulles. Oui. Parce que les bulles, je les traite à l'informatique, en fait. D'accord. Ça me perd... Oui, parce que j'aime bien l'idée de dessiner ce qu'il y a dessous, même si ça ne se voit pas. C'est un peu curieux comme méthode de travail, mais je trouve que ça fait des plus beaux objets en termes de... Comme je dis, les bulles, en plus, les travailler informatiquement, ça permet de les gérer et de les positionner au plus juste, en fait. Parce que si on les place... Enfin, si moi, je les place, parce que bon, c'est pas tout le monde, mais si je les place sur le papier et qu'à un moment donné, je dis, ah, mais elle n'est pas forcément bien placée par rapport au sens de lecture textuelle, il faut que ça accompagne aussi la dynamique de lecture graphique. De vignette en vignette, de personnage en personnage, etc. Donc, bon, c'est... Là, quand on regarde ça, tiens, 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 le personnage qui est là, ça t'amène à ça, parce que ça, c'est important, c'est un robot, un drone de surveillance qui surveille le personnage, ici, là. Donc, on part de là, on passe là, on passe là, parce que la bulle fait en sorte de la mêlée là. Lui, il ne regarde pas là, il t'emmène sur un, elle regarde dans l'air, tombe sur elle, elle regarde dans l'air. Si je me rappelle bien, c'est ce personnage, il cherche... Ça, c'est le chéri de elle. Voilà, il la cherche, et là, ils sont dans deux endroits différents, elle et des prisonnières. Alors, lui, il est dans les hautes sphères, en fait, dans la société classique où tout le monde est repéré par le God, on va dire, et elle a été enlevée par les... on va dire, les morlocks, des baffons. Des baffons. Et là, on est dans un univers un peu étonnant. Un petit peu plus glauque, qui s'appelle ses terratans, en fait. Donc, c'est pas le même ambiance. Et comme il y a toujours deux choses, il y a toujours deux bouts à chaque bout, à chaque chose, il y a le haut, il y a le bas. Donc, lui, il est en haut, il est en bas. En bas, tout le monde s'est fait retirer la puce en se faisant l'amputer du membre, en fait. Ils ont tous un bras cybernétique, non pucé, du coup, ce qui le permet d'aller venir Ils ne peuvent pas aller sur la... Ils ne peuvent pas monter dans la haute société parce qu'ils seraient aussitôt repérés par le manque. Eh oui. OK. Donc, le manque crée la présence. Crée la présence. Donc, du coup, ils sont cantonnés en bas et ils ont une vie, on va dire, comment dire, on va dire que ça pourrait être le terreau d'une nouvelle société qui pourrait émerger ou pas, c'est un peu compliqué. Ou l'homme à faire, on va dire. Et donc, eux, par contre, vivent une espèce d'autonomie parce que, comme ils sont en sous-sol ou voire à ras-de-terre parce que la cité, elle est creusée dans le mont Uluru en Australie. Donc, eux, ils sont à plein pied puis après en dessous et à plein pied, en fait, ils ont des serres qui permettent de cultiver des trucs que la haute société n'a pas parce qu'ils impriment leur bouffe en haut. mais bon, comme il y a toujours pareil, il y a des petites conventions qui sont passées avec les hauts dirigeants de la haute société et puis le dirigeant de l'en bas. Il y a des petits accords. Des petits accords. Alors, peut-être voir une planche sur l'autre univers, l'univers de fantaisie qui est totalement différent. Je vais lever celle-là. Alors là, dans votre univers de fantaisie, on est beaucoup plus proche de la nature et là, nous dire qu'est-ce qu'on voit sur cette planche. C'est la taille réelle. Donc là, on est dans la tribu ou la contrée des Norseman, en fait. Une tribu qui, elle, ne bénéficie pas des pierres. Ah, d'accord. Qui a été, comment dire, qui n'a pas passé les bons accords commerciaux, on va dire, avec le pouvoir en place. Donc, qui a été grugé de pierres parce qu'il n'y en a pas autant que ça, il n'y en a que 12. Donc, il y a des contrées, il y en a plein. Et donc, eux, ils ont quand même le désir d'en bénéficier aussi et puis ils nourrissent une espèce de rancœur par rapport au pouvoir. Et c'est pour ça que Ramagor qui s'est évadé... Alors, Ramagor, c'est quoi ? C'est le mage noir, le sauron de votre histoire, comment peut-on... C'est un peu plus complexe que ça. C'est plus complexe que ça. Mais bon, je ne peux pas en rêver trop parce que sinon, je ne rêve du tout. Oui, parce que dans la vie, rien n'est noir, rien n'est blanc. Voilà. Le mal existe, mais c'est une question de point de vue. Donc là, à voir. Mais bon, en attendant, lui, il est quand même belliqueux. Oui. Oui, parce que lui, c'est l'ancien mage Virginamano. Alors, Virginamano, ça veut dire les mains vierges. C'est-à-dire que c'était aussi la caution spirituelle et religieuse du pouvoir en place qui permettait de dire... Parce que les pierres sacrées, elles ont un pouvoir. C'est-à-dire que si quelqu'un les touche avec des mains, avec un état d'esprit peu innocent, sachant qu'ils sont innocents, on va perdre très, très vite. Donc, il faut ou des enfants, on va dire, ou un être qui a été protégé un petit peu de tout dès la naissance, tout ça, seul capable de toucher les pierres parce que si on les touche, si on les touche, les pierres vous envoient, vous intiment un ordre irrépressible de les ramener à un certain point. D'accord. Et si on les touche, on vous coupe les mains. Donc, lui, c'est l'ancien Virginamano, mais qui a une aventure avec un personnage qui apparaît dans le tome 3 et qui devient tous les deux follement amoureux. Du coup, il perd sa virginité, il perd son espèce d'insouciance et d'innocence, on va dire. Et le jour où le lendemain il va toucher la pierre, la pierre lui donne l'ordre de la ramener à un terrain droit au point où il la vole et il s'en va avec. Il est pourchassé par le pauvre en place qui le récupère et qui le bannit. Donc, il l'emprisonne dans un lieu, un enclave, on va dire, dans un enclave hautement gardé à laquelle il s'échappe. Donc, voilà. Après, lui aussi, il nourrit une espèce de rancœur mais il a toujours cette... Parce que lui, il sait pourquoi les pierres ont un message. C'est le seul qui sait. D'accord. Avec le chef du gouvernement. Il y a plein de trames de fil temporels qui se développent. Je crois que vous êtes en train de travailler sur le tome 4 et vous pouvez nous montrer peut-être la... Vous avez fait la couverture du tome 4. Oui, la couverture du tome 4. Alors, qu'est-ce que... C'est pas ça. Qu'est-ce qu'on va voir ? Alors là, le tome 4, en fait, je repars... En fait, le tome 3 finit sur une image qu'on peut montrer, d'ailleurs. Je finis sur cette image-là. Vous aimez dessiner aussi les belles femmes, quand même. Ah, mais tant qu'à faire. Là, effectivement, on est sur un personnage étonnant, une guerrière et peut-être un rite d'accouplement à venir. C'est ça. C'est ça. Un espèce d'orgie. On va dire, mais bon, le mec, il est seul. Donc, on finit comme ça sur le tome 3 et la couverture de tome 4, alors, ça en est beaucoup, déjà. Mais bon, le tome 4, c'est ça. Donc, c'est ce même personnage bleu qui est une... Alors, lui, elle sera bleue et tout l'environnement est rouge. D'accord. Voilà. Parce qu'encore une fois, chaque album a une couleur différenciée parce que ça correspond à chaque couleur de chakra. Donc, il y a cet album, cette chakra, cet album. Et là, ces personnages, ils ont en plus un dialogue particulier, j'ai l'impression. Oui, oui, oui. C'est vrai que pour l'instant, je ne me suis pas... Comment dire ? C'est aussi un risque parce que faire dire des choses incompréhensibles à un personnage qui est dans la BD qui doit vous amener à comprendre des trucs... C'est paradoxal, quand même. Oui, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que d'arriver à faire comprendre des choses incompréhensibles au lecteur, ça passe par le dessin, la mise en scène et les intentions. Ce qui ne veut pas dire que pour le tome 4, peut-être, et éventuellement, c'est ce que je vais faire parce que là, ça va être un petit peu plus... un peu plus compliqué à faire passer. Comme il y aura une relation entre les deux personnages qu'il va falloir bien comprendre, je verrai ça au moment venu, en fait. Je vais peut-être faire une traduction. Une traduction pour qu'on soit moins dans le doute parce qu'il ne faut plus douter. À un moment donné, il y a des choses qui vont se passer où il faut que ce soit relativement explicite. Alors, si j'arrive à le faire par le dessin, c'est mieux. C'est chouette. Après, j'ai inventé de la langue ou pas. Certains m'ont dit « C'est de l'arabe ? » Parce que ça, ça veut dire ça en arabe. Vous n'y aviez point pensé. Non, 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 ça vient comme ça. Alors, c'est quand même un pari éditorial puisqu'on se rappelle que vous n'avez plus rien à faire avec Gléna. Vous avez créé votre atelier et vous faites vos planches et vous financez l'impression par des crowdfunding. C'est ça, le modèle économique actuellement ? C'est ça. C'est-à-dire que, bon, comme je le disais tout à l'heure, c'est que, bon, j'écris le scénario parce que j'ai écrit le script de toute histoire jusqu'à la fin parce que je ne peux pas entamer une histoire si on ne connaît pas la fin sinon on se perd. Sachant que c'est un peu compliqué à suivre si en plus on ne sait pas où on va. Bon, alors je sais précisément où je vais et comment j'y vais. Donc, j'ai écrit un script, je développe le scénario de chaque album à partir du moment où j'ai fini un album. Voilà, parce que, bon, j'aime bien dessiner quand même si je devais développer tous les scénarios, je ne ferais que ça. Donc, je développe le scénario de chaque album. Ça, c'est déjà fait pour le tome 4. Ensuite, je passe au Storybrod créonné en crache de la planche pour en parler. Je le mets en couleur, c'est-à-dire que je fais les couleurs, je le maquette et après, je vais en moi chez l'imprimeur. L'imprimeur de Lyon, la CPEC. Parce que, bon, ils font un très bon boulot donc on va faire un peu de pub. Et encore une fois, il y a plein de potes qui me disent pourquoi tu imprimes chez eux ? C'est super cher. Tu devrais aller dans les pays, dans les Balkans ou en Espagne. Oui, c'est ce que font beaucoup de gens aujourd'hui. Je lui ai dit toujours pareil. Tu sais pourquoi tu as un boulanger chez toi ? Il me dit il y a un boulanger parce que tu achètes du pain. Moi, je lui ai parlé si on veut garder des industries en France, si on veut faire travailler que le pays ait une dynamique économique qui fonctionne, il faut faire travailler localement et faire travailler le circuit court. Donc, moi, je suis parti dans cette philosophie-là parce que c'est comme ça que je suis et puis c'est comme ça que ça devrait se passer de mon point de vue. Je ne suis pas là pour gagner le plus d'argent possible. Moi, je suis là pour faire un bel objet parce que d'abord, un beau bouquin, même s'il est acheté par quelqu'un, c'est quand même un présent qu'on offre. et le présent qu'on offre, il en dit beaucoup sur ce qu'on est ou en tout cas de l'opinion qu'on a de soi. Moi, je m'aime bien. Je préfère présenter quelque chose de plutôt cool. Et vous tirez combien d'exemplaires à chaque fois ? Moi, je suis à 1 000 exemplaires. 1 000 exemplaires. Et effectivement, en regardant les crowdfunding, c'est assez réussi parce que vous êtes à 260% du dernier. Donc, vous avez une communauté qui suit un peu tout ça. Oui, mais en fait, je bénéficie de l'aura au départ de Sasmira parce que quand on commence un tome 1 dans un univers inconnu, etc. Donc, si on n'a pas une petite base de lecteurs qui vous connaissent pour avoir fait ce que j'ai fait, c'est un peu compliqué. Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir déjà une première fournée, on va dire, de followers, comme on dit aujourd'hui, qui m'ont suivi et qui continuent de m'accompagner d'album en album et aujourd'hui, de plus en plus parce que de festival en festival, je vends des albums et je récupère des adresses et puis ça alimente un petit peu tout ça. Donc, oui, la dernière campagne, en fait, j'ai atteint mes 100% de financement en 4 jours. D'accord. Après, il reste 36 jours pour faire des bonus. Sachant que, encore une fois, moi, quand je réalise l'album, je ne suis pas rémunéré. Je ne sais pas si j'ai l'existeur, il n'y a pas de rémunération. Donc, sachant que je travaille et sachant que c'est 2 ans de travail, je vis sur le reliquat du pourcentage supplémentaire d'une campagne de financement. Voilà. Ce qui me permet de prendre le temps. 2 ans de boulot, il faut quand même le... donc, je thésaurise pour pouvoir vivre que de ça. Claude, l'atelier Utopics, c'est deux autres projets en cours, peut-être les évoquer pour terminer notre rencontre. qui est sorti il n'y a pas très longtemps, en mars 2023. Donc, c'est un Mangomix, comme je me plais à le dire, c'est que c'est entre le manga et le comics. Donc, c'est un projet qui a été amené par deux jeunes scénaristes de Lunel, en fait, aussi, qui cherchent un dessinateur pour créer leur histoire. je leur ai dit, moi, si vous voulez, je peux le faire, parce que ce qui véhicule leur histoire est vraiment sympa et intéressant et puis, c'est intelligent. Mais je leur ai dit, bon, moi, je vous mets le pied à l'étrier, mais je vais chercher un dessinateur à qui je peux transmettre ce que j'ai appris moi de longue date, parce que moi, j'ai mis un certain temps pour... Je suis un jeune vieil auteur, je commençais à 40 ans, j'ai 58 ans, donc je suis un jeune vieil auteur. Donc, si je peux faire bénéficier des jeunes, de mon expérience, tant mieux. Donc voilà, dans le tome 1, j'ai fait intervenir un encreur, deux encreurs, un coloriste, voilà, donc il y a Herboulier qui est encreur, qui habite à Charland-sur-Loire, Maintain, qui avait 16 ans à l'époque, qui a fait les dernières, voilà, on a été trois à encrer le truc. Donc aujourd'hui, le tome 2, c'est David Herboulier qui est en train de reprendre le truc. Alors moi, je l'accompagne, j'envoie des storyboards et après, à lui, de les mettre propre jusqu'au moment donné où il sera en mesure de reprendre de la narration tout seul. Tout seul. Alors on peut regarder vite fait le résultat, donc on est sur des BD pour quel type d'âge, du coup ? Oh, ça c'est, ouais, allez, jeune ado, jeune ado, et même trentenaire, ou même plus vieux, parce que j'ai des potes qui ont mon âge qui l'ont lu, mais ils disent, ouais, c'est bien, c'est quand la suite. D'accord. Ça se lit, quoi. il y a des ambiances aussi un peu particulières. Ça c'est moi qui ai fait les couleurs aussi. Les couleurs, donc les couleurs c'est fait par l'ordinateur. Oui, ça va plus vite. Ça va plus vite quand même. Quand même, tu veux changer un truc, tu peux le faire. Donc ça m'a permis aussi, parce que les dessins sont de moi, ça m'a permis aussi de changer d'univers graphique pour me reposer aussi, parce que les Harkhine Katoum c'est un peu, c'est pas que ce soit lourd, mais c'est complexe, il y a plein de petits détails qui font mieux les décors et tout ça, et j'ai besoin d'épurer. Un autre projet, du coup, qui n'a pas grand chose à voir sur le plan graphique, c'est autour des légendes locales, je crois. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, ça c'est un projet qui va relater la légende du Pescalune, de Lunel, en fait, et donc, je suis parti de la tradition orale, j'ai reçu de la tradition orale les fondements de l'histoire et je voulais la traiter de façon historique et à la manière Astérix, donc, en travaillant sur les bases de... Je reviens un petit peu aux sources, ma première BD c'était Astérix, là j'ai envie de me faire plaisir, je suis natif de Lunel, ça n'a jamais été raconté, pas de BD sur Lunel, j'ai dit, je vais me le faire pour m'amuser, en fait, et aussi changer de technique. Donc là, on regarde une planche qui est... Qui n'est pas vieille, je l'ai faite hier. D'accord. Donc là, c'est Lunel au Moyen-Âge, c'est ça ? Oui, oui, ça c'est Lunel au Moyen-Âge. Et alors, apparemment, vous faites des clins d'œil, des personnages, c'est des clins d'œil à des gens qui existent réellement, c'est ça ? En fait, encore une fois, comme je dis, il y a les contraintes que je me suis imposées dans ces travails sur quatre strips à la manière du Lerzo, ce qui apporte une contrainte narrative importante. Aussi, sachant que dans Asterix, je n'avais pas remarqué ça, mais en fait, chaque personnage n'a qu'une bulle de dialogue par vignette. Donc ça, c'est aussi, en termes d'écriture, ce n'est pas la même chose. Il faut faire... Voilà. C'est ça qui est intéressant aussi. Et donc, évidemment, là-dedans, pour faire encore une fois un clin d'œil et pour faire plaisir aussi aux gens de Lunel, c'est que quand il y a eu des réseaux caricatures des personnages publics et tout ça, moi, je le fais avec des personnages locaux. Locaux. Ça fait que chacun va se reconnaître, et c'est déjà le cas, qui crée une espèce d'engouement autour de ça et de convivialité, de fraternalité autour de l'album, autour de l'histoire. Et donc, il y a déjà beaucoup de gens qui le savent et ils m'en parlent alors que je n'en ai pas dit beaucoup. Alors, évidemment, là, comme ce n'est pas non plus un dessin de prédilection, quand même, je travaille avec mes albums d'Astérix qui me servent de référence et parfois, il m'arrive allègrement de pomper quelques positions parce que c'est sympa. Voilà. Parce que, ça me permet aussi de rendre hommage à Uderzo. Et là, je découvre le génie d'Uderzo quand même parce qu'arriver à rentrer autant de personnages et des mises en scène dans si peu d'espace, là, on s'aperçoit que ce n'est pas la porte de tout le monde. C'est vraiment un autre travail et ce qui m'intéresse, c'est aussi ça. Et puis, bon, ça me permet aussi de faire des petits clins d'œil à mes premières lectures, en fait. OK. Alors, c'est prévu dans combien de temps la fin de cette histoire ? Alors là, c'est pareil, le scénario est écrit, encore une fois, parce que, moi, je ne parle pas sur une histoire tant que le scénario n'est pas abouti. Alors, c'est peut-être des... Comment dire ? Ma façon de travailler avec Laurent Vicomte qui m'a permis de dire, bon, il faut que je connaisse la fin de l'histoire parce que ce n'est pas possible. c'est pas possible. Ça permet des mille huit ans, de toute manière. Des mille huit ans, oui. Donc, j'espère le sortir en 2025, sachant que j'avais déjà fait 15 premières planches ancrées, mais qui ne me satisfaisaient pas parce que mon dessin était, comme je suis un dessinateur réaliste ou semi-réaliste, on va dire, et que là, je veux un dessin d'humour, vraiment, et j'étais entre deux eaux. Et donc, du coup, en étant entre deux eaux, la mise en scène n'était pas bonne non plus. Je n'étais pas content du tout. J'avais fait 15 planches que j'ai décidé de refaire depuis le début. Donc, j'ai repris tout le découpage et le dessin. Et là, bon, aujourd'hui, je suis un peu plus satisfait. Enfin, je suis assez satisfait, sachant qu'avec le temps, je vais peut-être me dédouaner un petit peu du dessin du nazeau et arriver à maîtriser un petit peu le mien. Un peu autre chose. Voilà. Et donc, voilà, c'est à peu près tout ce que je peux en dire pour l'instant. Voilà, on est curieux de voir le résultat. Voilà, on a donc une page que j'ai faite hier. Aujourd'hui, c'est de la mettre en couleur. En informatique avec des couleurs vives. Toujours pareil, là, c'est pareil. Je pars sur... Parce qu'il y a la mise en couleur est un petit peu complexe et un petit peu... Voilà, c'est un petit peu presque du travail de directeur artistique au cinéma. En fait, il y a plein de réflexions partout sur ça. Alors que là, je reste en appelant de couleurs. Encore une fois, comme Astérix, ça va plus vite. Et pour la visibilité... C'est l'humour, donc on n'a pas besoin d'avoir des effets spéciaux. Des effets spéciaux énormes. Oui, oui. Ça doit rester le plus clair possible à lire parce que ça n'a pas besoin d'engager beaucoup de soi dans la lecture pour recevoir juste... Il y a plein de gags après des jeux de mots. Encore une fois, j'essaie de... Alors, ce n'est pas que j'essaie, c'est que je m'inspire du travail de Goscinny qui s'amusait avec les mots, les jeux de mots. Comme moi aussi, j'aime bien ça. Voilà. Voilà. Et le titre, alors, on l'a déjà ? Alors ça, ça s'appellera Les jeunes du Pescalune, aussi simple que ça. Voilà. Donc, à Lunel, effectivement, un joyeux endroit à visiter. One shot. Oui, un one shot. Bien. Donc, l'actualité de Claude Pelay, bientôt, je crois que vous faites une exposition de l'encre au papier. Oui. Alors là, c'est dans un château pas loin d'ici, c'est ça ? Château de Marciard, oui. Donc, c'est un château renaissance, en fait, que la mairie a récupéré et l'orangerie du château sert de salle d'exposition. Voilà. Alors, cette exposition, elle est programmée l'année prochaine, mais bon, comme je remplace au pied levé un artiste qui n'a pas pu venir cette année, je la fais cette année. Ça tombe bien, donc ça sera au mois de février. Alors, vous essayez depuis 2023, on voit l'affiche du festival Bulles de Lune, donc la troisième édition d'un festival avec des auteurs locaux, peut-être nous en dire un peu plus. Surtout, vous continuez à vouloir la programmer, ce festival ? Oui, en fait, c'est un festival, donc ça fait longtemps que j'ai eu l'idée de créer un festival et un festival d'auto-édité, parce que des auto-édités, il n'y en a pas, on n'est pas, on n'est plus dans le circuit en fait, donc il faut qu'on existe quelque part et puis si on peut s'aider entre potes, c'est sympa. Mais bon, il y a des gens comme Kurt Riedel, c'est pas non plus le... c'est le plus vieux, c'est le plus jeune dessinateur des plus vieux. Ah oui, ok, paradoxal. Bon, Kurt, il y a plein de dessinateurs, alors ne laissons pas tous là, parce que chaque année, il y en a qui peuvent venir. Il y a Laurent Surac qui est venu avec Henri Laté, enfin il y en a beaucoup d'autres, on est dans un rayon de 40 kilomètres à partir de l'île, on est 40 auteurs autoédités quand même. Oui, donc là il y a une niche, donc il y a la matière à faire. Et donc l'idée, c'était de créer un festival d'autoédités et donc, alors c'est pas que j'essaye de le faire, c'est que je le fais. Et oui, comme Maître Yoda disait, il n'y a pas d'essai. Oui, il faut le faire. Il faut le faire. Et alors la prochaine édition, ça sera même date ? Non, parce que septembre, je me suis rendu compte que ce n'était pas la meilleure date possible parce qu'il y a la rentrée des classes, il y a les impôts qui ne m'ont pas tardé, puis il y a l'amorosité de rentrer de vacances, ce n'est pas le meilleur moment pour venir, pour être un peu léger, pour pouvoir acheter de la BD. donc je pense le faire le premier week-end de mai. Voilà. Alors du coup, c'est l'entrée du printemps. Et oui, là on est beaucoup mieux, la Renaissance. C'est ça. Alors, pour ceux qui veulent suivre l'avancée de vos travaux, un site internet peut-être ? Oui. Alors, un site internet, c'est www.atelier-utopic.com Voilà, avec un projet, effectivement, un one-shot sur les légendes locales et puis encore, quatre tomes des pierres sacrées d'Eli Harem Khatoum. D'Eli Harem Khatoum. Voilà. Merci Claude de nous amener dans des univers imaginaires très riches et à bientôt. A bientôt et merci.